4 roues motrices, un moteur électrique, le 4x4 du futur. Ce petit véhicule de 95 kg ne fait des pointes qu'à 20 km heure, mais il offre déjà de belles perspectives à son créateur. C'est pour un besoin d'une personne à mobilité réduite. On a créé ce véhicule et puis à force de le montrer, on s'est aperçu que finalement tout le monde pouvait l'utiliser. Fabriqué en Isère, le Mobile Dream garantit 5 heures ou 80 km d'autonomie. Un outil idéal pour les loisirs. Comment ça fonctionne ? C'est électrique. Vous avez un ensemble de batteries qui est sous le véhicule. Donc ça donne une très grande stabilité à notre produit. Vous avez des moteurs qui sont dans les roues, dans les moyens des roues. Vous avez des moteurs électriques. Avec cet engin a la particularité d'avoir une marche avant et une marche arrière. C'est-à-dire que si vous êtes coincé dans un cèpe de vigne, vous pouvez faire une marche arrière pour vous sortir de la difficulté et puis renclencher la marche avant. Un fonctionnement écolo et un petit gabarit 90 cm sur 1,50 m qui permet de se faufiler sur tous les chemins. Première application, l'écotourisme. Là, c'est sa première sortie dans les vignes. Être au plus près de la nature, sans bruit, sans odeur. Un concept qui a séduit ce domaine viticole de une navire. L'importance de découvrir un vignoble, c'est d'être vraiment à la proximité de la terre. C'est en même temps une chose très importante pour nous, de faire découvrir nos vignes différemment que dans une dégustation de vin. C'est-à-dire que le maître mot est vraiment le respect et le respect commence, pour nous, déjà dans nos terres, dans nos parcelles de vignes. Découvrir de manière ludique le vignoble alsacien tout en préservant l'environnement. Un débouché tout trouvé pour le mobile dream qui pourrait aussi trouver des applications professionnelles en facilitant le travail dans la vigne. Commercialisé en juin, il faudra débourser entre 13 et 15 000 euros pour l'acquérir. Son créateur, lui, cible différents marchés, parcs de loisirs ou parcs régionaux, collectivités ou personnes à mobilité réduite.